TV Plus avec Volvo V40 Et voilà, je repars vers le fond et dans une minute vous ne verrez plus que mon ombre. Salut, il y a des émissions que l'on aurait aimé n'avoir jamais eu à concevoir. Le TV Plus de ce soir est celle-là, Yves Mourouzi qui a incontestablement marqué la télé. Ceux qui la font nous a quittés mardi à l'âge de 55 ans. Ce soir, nous avons voulu nous souvenir de lui, du présentateur du 13h qui a dynamité les conventions du journal télévisé, mais aussi de l'homme attachant qu'il était. Yves Mourouzi, nous le retrouverons dans un instant grâce à Marie-Laure Augry qui a accepté et nous la remercions de nous parler de son ami qui était devenu un frère. Patrick Poivre d'Arvor, Michel Denisot, Bruno Mazur, Jean-Pierre Pernault, Hervé Bourges, Pierre Géraud, Daniel Bilalian, Alain Perfit entre autres. Nous raconterons également les années Mourouzi. Vous verrez dans cette émission beaucoup d'images d'archives, mais également un document. L'année dernière, Yves avait accepté pour TV Plus de tenter une expérience, parler en toute liberté seul dans un studio blanc face à trois caméras. Vous verrez ce qu'il disait de la télé, mais aussi de lui-même dans cet exercice qui prend aujourd'hui une autre dimension. Yves Mourouzi est donc décédé mardi soir à 20h40 dans son domicile parisien, Valérie Astruc. Des gardes du corps à l'entrée du domicile, la presse sur le trottoir d'en face. Mercredi matin à 8h, la rue Lavoisier où habitait Yves Mourouzi donne déjà des signes de cette première journée de deuil. La mort du présentateur vient à peine d'être annoncée sur les radios. Yves Mourouzi, 55 ans, a succombé à une crise cardiaque chez lui la veille au soir. L'émotion gagne petit à petit. Les proches arrivent au domicile d'Yves Mourouzi. Marie-Laure Ogris, sa partenaire du Trésor, a du mal à dissimuler son chagrin. D'autres personnalités de la télé se succèdent. Patrick Chen, lui aussi présentateur du journal de Trésor sur France 2. Hervé Bourges, président du CSA. Enfin Patrick Poivre d'Arvor. Tous gardent le silence. C'était la consigne qu'avaient donné les proches d'Yves Mourouzi. C'est qu'il voulait pas... Il voulait être tranquille. Seul Guy Lux acceptera de s'exprimer. C'était quelqu'un qui aimait aussi beaucoup la vie, beaucoup la fête. Trop, trop. Trop ces dernières années, trop la vie. Là, il fallait lui arrêter le robinet du pastis parce qu'il se faisait pas de bien. Mais c'est un garçon qui avait besoin de vivre parce qu'il y avait beaucoup de malheur. C'est surtout la petite qui laisse. Sophie, la fille d'Yves et Véronique Mourouzi est dans tous les esprits. Orpheline à 12 ans, elle sera maintenue à l'écart des photographes. Outre le monde du showbiz, comme Mireille Mathieu, des assistantes aussi sont venues apporter leur témoignage. Il me disait toujours, tu sais dire bonjour à un jardinier comme à un président de la République, tu as gagné ta liberté. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'Yves Mourouzi avait recommandé la discrétion, les obsèques ont eu lieu dès le lendemain jeudi à 9h. Aucune annonce officielle. Autour de l'église Saint-Augustin à Paris, un service d'ordre privé s'ajoute à la police pour maintenir la presse à distance respectable. Une cérémonie funèbre, simple et courte, marquée par le témoignage de Marie-Laure Augry. La présentatrice a salué plus qu'un complice, un frère. Ce qui a été dit au cours de la messe, c'est cet extraordinaire sentiment de fidélité de sa part. Et puis surtout le fait que c'est quelqu'un qui n'a jamais, qui n'a jamais fait délibérément une vacherie à un de ses confrères. Et dans un monde qui est parfois dur, c'est tout de même assez exceptionnel. Ultime hommage de ses amis et collègues de télévision, ultime hommage enfin des hommes politiques. Un grand professionnel novateur dans son ton pour Jacques Chirac, un journaliste qui pratiquait l'interview de manière directe pour Lionel Jospin. Yves Mourouzi a été enterré au cimetière Montparnasse, aux côtés de son épouse Véronique. Dans la discrétion encore, lui qui pourtant fut le premier présentateur vedette de la télévision. Cette semaine, nous avons pensé à lui, mais aussi à elle. Marie-Laure Augry et Yves Mourouzi étaient devenus le tandem le plus célèbre des journaux télévisés. Six ans en duo au 13h sur TF1 et depuis 1988, ils étaient restés très proches. Marie-Laure Augry a accepté de nous parler de cette amie qui était devenue un frère, comme elle l'a confié à Christian Desplaces. « On se voyait tout le temps, on s'appelait sans arrêt, je veux dire, oui, oui, c'était impossible que ce soit autrement. Mais pour des bêtises, je veux dire, on pouvait s'appeler comme ça, pour dire de conneries, faire le café du commerce, parce que, tu vois comme ça, même quand on voyait un truc à la télé, tout d'un coup on s'appelait, ah t'as vu, nanana, voilà, se faire les commentaires à chaud et puis se voir pour le plaisir, se voir avec les enfants. Oui, bien sûr, bien sûr. Il allait très très bien. En plus, il avait décidé de faire un régime parce qu'il souffrait un peu de sa jambe et qu'il fallait qu'il perde un peu de poids. Et puis, de temps en temps, en effet, je veux dire, il trouvait qu'il s'était un peu enrobé. Et il faisait ça très sérieusement et il était très fier de lui parce qu'il avait perdu 7-8 kilos. Je ne l'avais pas vu depuis quelques jours. Et puis, je l'ai appelé lundi soir, mais bon, quand j'ai appelé, il n'était pas là. Et puis, je l'ai appelé mardi parce qu'on voulait faire un peu le café du commerce au téléphone. Quand j'ai appelé, il était 8h05, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. On m'a dit, non, il n'y avait pas bien. J'ai dit, bon, ce n'est pas grave, je rappelle tout à l'heure. Et puis, quand j'ai appelé, c'était fini. Vous pensez à qui, cette semaine ? Vous pensez à lui ? Non, je pense à Sophie. C'était plus qu'un complice, c'était un frère, Yves. Je crois que j'ai eu la chance de travailler avec lui un jour. On avait beaucoup de complicité ensemble à l'antenne. Puis, tout ça s'est transformé en une fabuleuse histoire d'amitié, de fraternité. Je crois qu'on a partagé plein de choses. On a partagé des grands éclats de rire parce que ce que je retiendrai d'y, c'est son humour. C'est son goût calculé pour la provocation. Mais on a aussi partagé parfois des moments plus difficiles, des moments de chagrin. Je veux dire, moi, je crois que je connaissais Yves presque par cœur. Mais, je veux dire, il avait toujours cette faculté fabuleuse de vous surprendre, de vous étonner. Et puis, il avait cette espèce d'appétit. Cette curiosité de tout, cette curiosité du monde, l'envie de connaître, l'envie de faire connaître, l'envie de faire partager. Ce qu'il a fait dans sa vie de journaliste. Je crois que, alors, il avait, je veux dire, il était jusqu'au, jusque dans toutes ses fibres, un journaliste. Et puis, c'était un homme de pudeur. Je veux dire, sous ses aspects un peu hableurs. Non, c'était un homme de pudeur. C'était quelqu'un qui avait une grande tendresse. Et puis, ça a été un fabuleux papa. Il ne se prenait pas pour une star. Il aimait bien les stars. Il aimait bien de temps en temps, oui, comme ça, jouer les provocations, se montrer. Mais il ne se prenait pas pour une star. Et puis, je crois que, non seulement, il ne se prenait pas pour une star. Mais je pense que, là où il était le mieux, là où il était le plus heureux, c'est justement, lorsqu'il était, bon, je veux dire, Yves, il allait prendre un café. Il adorait, il adorait comme ça, aller fouiner, aller n'importe où voir, regarder, sentir les choses. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de tous les hommages à la télé hier ? Alors, ça, c'est bon, il en parlait, des fois. Il disait, ah, je ne fais pas dommage, là. Puis, en même temps, on le connaissait bien, je veux dire. Il y était aussi sensible à ses hommages. De temps en temps, il les cherchait, les hommages. Donc, non, je crois très franchement que, pour les trois quarts, il aurait été, oui, content. Il aurait sauvé, peut-être, un peu. Oui, il aurait sauvé, de temps en temps. Il y a des choses qui l'aurait fait éclater de rire ou il aurait bien reconnu, parfois, les ambiguïtés de la télévision. Marie-Laure Gris vient de le dire, Yves Mourouzi ne se prenait pas pour une star. Pourtant, pendant ses 13 ans, au 13h, il était devenu incontournable. Yves Mourouzi ne se contentait pas de couvrir les événements. Il en créait. Ses journaux lui ressemblaient. Stéphane Blakowski et Joséphane Eco nous font revivre les années Mourouzi, qui ne se sont pas limitées au journal de 13h. C'est pour les beaux yeux de cette demoiselle qu'Yves Mourouzi est apparu pour la première fois à la télé. C'était en 1964. Le futur présentateur du 13h avait 22 ans et il avait accompagné sa fiancée au jeu Télétrape. 4 ans plus tard, Yves Mourouzi va apparaître à nouveau à la télé, mais cette fois, c'est du sérieux. Monsieur Mourouzi, vous êtes incorrigible. Il y a quelques jours, monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une poignée d'agitateurs qui étaient responsables du désordre actuel. Nous sommes en mai 68, Yves Mourouzi a 26 ans et il présente le journal sur France Inter. Mais il réussit à obtenir une interview à la télé du ministre de l'éducation. Le pouvoir attendait sans doute un jeune journaliste docile et ce ne fut pas vraiment le cas. Je crois en effet que dans une période chaude comme celle-ci, l'essentiel c'est de garder son sang froid, c'est de garder sa sérénité. Il m'a interrogé avec tellement de vivacité, tellement de mordant et je dirais tellement de culot, que le lendemain, le général de Gaulle m'a dit, mais là, où êtes-vous allé le chercher celui-là ? Mais c'est un enragé, vous aurez bien pu en prendre un autre. Celui que de Gaulle soupçonnait d'être un enragé fait son retour à la télé par la grande porte en janvier 75. TF1 vient de se créer et Yves Mourouzi est embauché pour présenter le 13h. Bonjour, ça y est, nous sommes... Dès ses premières apparitions, son bonjour va devenir le symbole d'un présentateur qui bouscule les habitudes du journal télévisé. Je crois qu'il l'avait déjà à la radio, à France Inter, donc il l'a imposé à la télévision. Et je dis bien imposé parce que ce n'était pas simple. Si vous saviez le nombre de lettres que la direction générale a reçues en disant, non, votre présentateur se moque de nous, il faut dire bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Et je crois qu'il a tenu bon, la direction lui a cédé parce que c'était vraiment ça. Et je crois qu'on a prouvé qu'il avait raison. Derrière ce bonjour qui devient sa signature à l'antenne, Yves Mourouzi propose aux Français des choses que l'on n'a encore jamais vues à la télé. Dès ses premiers mois à l'antenne, il profite d'un voyage de Valéry Giscard d'Estaing à Moscou pour réaliser le premier direct de l'histoire sur la Place Rouge. Et pourquoi croyez-vous que cette place s'appelle la Place Rouge ? Parce qu'on ne sait pas si le mot russe signifie rouge ou belle. Ah mais c'est très bien, je pensais que vous imaginiez que c'était pour des raisons dues à l'histoire récente, mais pas du tout, ce mot russe signifie les deux, signifie à la fois belle et rouge. C'est l'époque où on commençait à peine à sortir, à à peine avoir des cartes de reportage, de direct, etc. Et il a complètement mis un bordel dans les services techniques de TF1 à l'époque, en les prévenant une heure ou une heure et demie avant de ce qu'il voulait faire, ce qui poussait au départ, il y a eu des hurlements partout. Et puis peu à peu les techniciens sont mis à aimer ce genre de travail. Il a constitué autour de lui une équipe qui vivait par lui, il avait aussi l'esprit d'équipe. Et ces gens sont devenus complètement des fanats de Mourouzi, et étaient prêts à tout faire pour réussir, à réussir l'extraordinaire qu'ils proposaient souvent, et qu'ils réussissaient souvent. Avec Yves Mourouzi, les téléspectateurs de TF1 se sont aussi trouvés en direct sur le balcon de la Basélique Saint-Pierre de Rome. Ce que vous regardez aujourd'hui en face de vous, c'est l'image qu'a le pape entouré des cardinaux et des membres du Vatican, lorsqu'il vient ici même s'adresser aux fouilles. En présentant son journal en direct, très loin des studios parisiens, Yves Mourouzi avait la volonté de faire découvrir le monde grâce à la télévision. Mais ce projet avait des limites, comme en Pologne en 77, peu de temps avant l'émergence du mouvement Solidarité. C'est bien, autrement dit, bonjour en polonais pour cette première édition d'ETF1 Actualité dans notre série Regards sur le Monde. Pendant huit jours, nous allons vivre à l'heure de la Pologne 77. Nous, on pensait naïvement un peu quand même que le direct pouvait démasquer tout. Et en fait, là, non. Je veux dire, là, effectivement, on a fait une semaine polonaise qui était, on s'est intéressé à toutes sortes de choses, y compris des choses culturelles, musicales, etc. Et on n'a pas discerné une seconde que ce mouvement était là, sous-jacent, et allait exploser peu de temps après. Le cœur est arrêté de cette personne qui est opérée. A défaut de pouvoir aller toujours au fond des choses, Yves Mourouzi a offert des moments de direct très spectaculaires. Le cœur est inefficace, sinon arrêté, peut-être même arrêté. Je ne le vois pas très bien d'ici. Est-ce que le docteur Goudard m'entend ? Docteur Goudard ? Oui ? Opération difficile que vous êtes en train de réaliser ? J'entends très mal votre question. Je vous demandais si c'était une opération délicate, difficile. Là, je suis en train actuellement de placer des points qui vont servir à fixer la prothèse de remblacement. Cette fixation paraît se passer sans incident. Pour mettre en valeur l'information, Yves Mourouzi n'hésitait pas à se mettre en scène lui-même. Ainsi, pour parler de Scotland Yard, il arrivait toute sirène hurlante. Bonjour. Et pour parler du nucléaire, il n'hésitait pas à nous emmener au cœur d'une centrale atomique. Bonjour. L'indépendance énergétique de la France passe par l'acceptation du nucléaire. Amiral, il me reste à vous saluer. Nous nous retrouverons, je suppose, très bientôt pour une nouvelle émission sur la marine. Je l'espère, en tout cas, c'était parfait. Et parfois, dans ce genre de mise en scène, l'information était loin, très loin derrière le simple spectacle. Il n'y avait pas de limite. Et c'est vrai qu'on était toujours très proche du dérapage. Alors, on était parfois là un petit peu pour lui dire, attention, Yves, je crois que là, tu vas un petit peu trop loin. Ou même, il y avait des réactions de téléspectateurs. Mais le téléspectateur suivait parce qu'il attendait l'événement. Le téléspectateur se demandait ce qu'il allait faire dans le journal. Comment il allait dire bonjour ou avec qui il allait être. Ça, c'était donc la surprise tout le temps. Même pour nous, d'ailleurs. Comment ça va, d'abord ? Ça va bien, quelque chose, tout le temps. À la chambre. À la chambre. À la chambre. En 76, son interview exclusive de Leonid Brejniak au Kremlin donne lieu à une réponse officielle de Valéry Giscard d'Estaing. Effectivement, la semaine dernière, j'étais en voyage officiel en Iran et je n'ai donc pas pu assister en direct à l'émission de M. Leonid Brejniak. Mais bien entendu, le texte m'en a été communiqué aussitôt à Téhéran. On était un peu comme des lycéens qui ont réussi un bon coup une fois qu'on l'avait fait. On était contents, on faisait un dîner et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Le prochain, c'est qui ? Et voici l'Ayatollah Khomeini qui va entrer dans quelques instants à côté de nous. Vous le voyez, il a tenu son engagement de venir nous rejoindre pour cette émission spéciale. Et nous allons, le voici qui entre dans la pièce où nous sommes depuis le début de ce journal, suivi du docteur Sadek, qui va nous servir d'interprète à Michel Bader, Gérard Saint-Paul et moi-même. Et docteur Sadek, je demanderai d'abord de remercier l'Ayatollah de nous accueillir aujourd'hui ici même et d'avoir accepté de recevoir l'équipe de la télévision française de TF1 Actualité. Parmi les autres invités hors du commun du Trésor, le colonel Kadhafi de passage à Tunis. Est-ce qu'il vous arrive de sourire souvent ? Merci Monsieur le Président. Je suis François Scramer. Les gens acceptaient et avaient envie de lui parler même quand ils n'en avaient jamais entendu parler parce qu'ils se sont signés sur lui et qu'ils savaient que l'image qu'allait sortir de ça serait forcément différente qu'une interview avec un journaliste classique dans un cadre classique. Yves Mourouzi s'efforçait souvent de faire les choses différemment pour frapper l'attention du téléspectateur. Et pour cela, il n'avait pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Donc Marie-Laure Gris, le général Jaruzelski est à Paris. Eh oui, le général Jaruzelski est à Paris en effet. Et disons que c'est l'image du jour de l'actualité. Tout le monde regrettait que Jaruzelski vienne à Paris, qu'il soit reçu. Même Fabius avait dit c'est pas bien. Et en une seconde, il avait réussi à traduire ça à la télévision. Donc il avait employé des moyens non journalistiques. Mais quand même, il était en plein cœur de l'actualité et de sa translation. Et pour illustrer l'actualité du jour, Yves Mourouzi n'était jamais en panne d'idées. Mais au-delà de ce souci de la forme qui a marqué les mémoires, Yves Mourouzi a aussi innové en abordant des sujets qui, avant lui, n'avaient pas leur place dans les JT. Il a fait une chose qu'aucun journaliste jusqu'avant lui n'avait fait. Il a ouvert les Français à la culture. Et ce faisant, la télévision a joué son rôle qui est non pas de fournir des programmes dits culturels, mais d'ouvrir les esprits, les intelligences à la culture. Il a ouvert le journal télévisé à tout ce qui fait la vie, alors qu'avant c'était cloisonné à la vie politique française, internationale. Le style, c'était de se dire que l'actualité, c'est vraiment l'actualité. Elle se fait à la seconde et qu'on peut donc tout changer au dernier moment. Et que le journal, c'est la vie, ça va de la politique à l'artistique, au sport. Rien n'était fermé dans le journal. On pouvait tout faire. En fait, le trésor était souvent coupé en deux parties. Un journaliste présentait les faits du jour de manière très classique. Et Yves Mourousi, lui, s'occupait de la partie magazine. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité ce matin. Tout de suite, on retrouve Yves Mourousi. Oui, j'allais presque dire qu'un des titres principaux de la presse ce matin, mais ça fait un moment que ça dure. Et ce titre, c'est 20 ans, Johnny Hallyday, 1959-1979. On vous voit à la télévision aujourd'hui, c'est très rare. C'est la première fois que je fais un journal chez un chanteur ou chez un artiste. D'habitude, nous nous trouvons chez les hommes politiques. Certains découvrent à travers ces images un homme assez cossu à Hauteuil. Vous êtes un peu embourgeoisé en 20 ans ? Je ne sais pas si on peut appeler ça embourgeoisé. Disons que j'aime bien mon confort. Vous n'avez pas le vôtre ? Ah si, j'adore le mien. Dixième anniversaire qui nous permet aujourd'hui de nous souvenir que... Au cours des 13 ans qu'il passera au 13h de TF1, Yves Mourosier a travaillé en tandem avec de nombreux journalistes à qui il rendait hommage lors des 10 ans de son journal. Avec Michel Denisot à mes côtés, puis ensuite avec Claude Pierrard et Jean-Pierre Pernot. Nous vous avons présenté cette édition de 13h avant l'arrivée, il y a de cela 3 ans, de Marie-Laure Augry, ma partenaire d'aujourd'hui. Alors tout de suite Marie-Laure, alors que vous allez présenter le journal avec Pierrard, avec Pernot et avec Denisot, l'essentiel de l'actualité. Je faisais les news qui étaient plus ou moins importants selon l'envie qu'il avait de faire ou de ne pas faire les choses. Mais bon, j'étais prêt à faire, il m'est arrivé de faire le journal tout seul quelques fois parce qu'il ne pouvait pas venir. Enfin, ça n'est pas arrivé souvent mais ça arrivait aussi donc il fallait être prêt tous les jours. Le 31 août 78, Yves Mourosier avait une bonne raison pour ne pas présenter le journal. Pourtant ce jour-là, il était en plateau. Voilà pour l'essentiel en ce qui concerne ces incendies. Autre chose, Michel Denisot. Oui, avec l'attentat qui a détruit l'appartement d'Yves Mourosier la nuit dernière et qui a été revendiqué ce matin par la section franco-arabe du refus dans un appel téléphonique anonyme adressé à l'AFP. L'explosion d'une extrême violence n'a fait par bonheur aucune victime grave. A deux reprises, le nom d'Yves Mourosier est apparu dans la rubrique fait divers. Il y a eu l'attentat jamais élucidé contre son appartement et aussi la mort de son majordome décédé dans des circonstances mal éclaircies au domicile du présentateur. Je ne ferai aucun commentaire sur cet attentat et je remercie tous ceux qui ont eu la sympathie de me témoigner leur sympathie ce matin. Je les remercie de l'avoir fait. Bonjour, un café s'il vous plaît. Yves Mourosier avait une vie très intense en dehors du journal. C'était un octambulain vétéré et il conciliait tant bien que mal cette activité avec son métier de journaliste. Quand je dis qu'il n'était pas dans la rédaction, il n'était vraiment pas. C'était l'objet de multiples engueulades. Yves se couchait à 4h, 5h, 6h. À un moment donné, il a tenu une boîte. Alors là, c'était pas d'heure. Et donc, il n'arrivait pas tôt. Simplement, avant de quitter la boîte la veille au soir, il savait ce qu'il allait avoir dans son journal du lendemain. Parce que finalement, il s'était servi de toutes ses activités pour confectionner son actualité. Disons à vous toutes et à vous tous, les spectateurs de TF1, bonne année. Ce tempérament de fêtard, Yves Mourosier l'a aussi exploité à la télévision en présentant à plusieurs reprises les soirées du nouvel an de TF1. Chez chacun et chacune d'entre vous. Après la nuit d'or au Palace en 80, le Réveillon 82, présenté par Yves Mourousi, s'intitulait Michel, Diana, Yves et les autres. Michel Polnareff, Diana Ross, l'orchestre symphonique de la gare républicaine de Paris, le Crazy Horse Saloon. Pour le Réveillon 85, on atteint un sommet du genre avec un soir au Cotton Club. Welcome to the Cotton Club, bienvenue au Cotton Club. Ce Cotton Club qu'un jour, un grand metteur en scène vous racontera au cinéma sans aucun doute. Il vous racontera la musique d'ici, la musique noire. Au cours de la soirée, Yves Mourousi va même se déguiser en noir pour faire semblant de chanter. Le présentateur du Trésor n'a pas toujours fait semblant. Il a aussi posé sa propre voix sur de la musique. C'est dans sa discussion et dans tous ses propos, un seul est employé, celui de liberté. Ça va. La musique est de Mort Schumann, les paroles, elles, sont d'Yves Mourousi. Dans un style plus dansant, Yves Mourousi a aussi prêté sa voix à une chanson intitulée 19. Yves Mourousi a aussi tenté de faire autre chose que le journal télévisé en présentant des émissions de divertissement à 20h30. En 84, il anime les vainqueurs sur TF1. Comme l'indique son titre, l'émission Les Vainqueurs se propose de mettre à l'honneur les meilleurs dans tous les domaines. Par exemple, le meilleur vendeur de frites. Alors dites-moi, vous espérez en vendre combien de vos machines, monsieur Mariotti ? Des milliers, des centaines de milliers, bien sûr. Et aux Etats-Unis, nous allons monter une organisation pour vendre... Je peux goûter. Allez-y, bien sûr, pour attaquer le marché américain, qui est très important, puisque... Il m'avait dit 800 000. Oui, à peu près, disons, 1% du marché ferait 800 000 machines. Il avait un péché mignon qui était qu'il était un peu fasciné par les variétés, par le côté animé des émissions de ce genre. Il s'y était essayeux, succès divers. Je pense que ça lui aurait passé assez vite, mais enfin, il fallait qu'il assouvisse ça, parce que chez Yves, il y avait ça également. Il y avait le côté, je ne l'ai pas fait, je veux le faire. Je veux me frotter à cette réalité-là. Et si c'est un échec, bon, bien, c'est un échec. Mais au moins, j'aurais essayé. En définitive, en dehors des journaux télévisés, l'émission la plus marquante d'Yves Morozy reste... Ça nous intéresse, monsieur le président, diffusé à 20h30 en 85. Il y avait là un concentré du style Morozy. Monsieur le président, je vous ai proposé un premier décor. Il y en aura trois possibles. D'abord, un invité prestigieux. Ensuite, un style désinvolte avec cette manière de s'asseoir sur le bureau du chef de l'État. Et puis, une idée de mise en scène avec cette possibilité offerte à l'invité de choisir son décor. Puisqu'il est à l'Élysée, normalement. Celui-là, c'est moi qui l'ai commandé. D'ailleurs, celui-là aussi. Celui-ci pour le bureau présidentiel. Celui-là pour les appartements à l'Élysée. Et Villemotte a également travaillé pour les appartements à l'Élysée. Vous m'avez mis dans la bara. Lequel choisir ? Bon, celui-ci est au centre. Prenons celui-là pour l'instant. C'est symbolique, cette image, celui-ci est au centre ? Ne cherchez pas, midi à 14h. À cela s'ajoute un soupçon d'insolence lorsqu'Yves Mourousi diffuse une pub Citroën pour parler avec le chef de l'État du marché publicitaire qui se développe. Ça, ça fait partie des images que chacun a reçues, des images qui ont pu étonner les Français. Il y a 300 agences de publicité en France. Je trouve ça très beau. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Eh oui, mais enfin, je peux vous donner ma opinion. Monsieur le Président, bien sûr. Vous me montrez une image. Il s'agissait toujours de le fragiliser. C'est ça, l'idée. Mais en le fragilisant, il s'agissait aussi de faire ressortir toutes les capacités intellectuelles de cet homme. On le sait, quelle que soit son opinion. C'est très grande, bon. Et ça, ça a été parfaitement réussi. En 87, un grand changement s'opère sur TF1 avec la privatisation de la chaîne. Bonjour. Mourousi, lui, ne change pas. Vous remarquerez, en vous souhaitant la bienvenue sur le plateau de la Une, que je porte encore le casque de TF1. Mais dès demain, dès demain, c'est prévu le casque de la privatisation. C'est une forme d'indépendance de mettre le casque Bouygues quand le groupe Bouygues rachète TF1. C'est un clin d'œil, c'est une distance aussi, c'est un peu de dérision et c'est de l'info. Il était très, très indépendant, donc ça ne pouvait pas durer. C'était sûr que ça allait mal finir. Il ne rentrait pas dans l'entonnoir. Il était trop balèze. Il ne pouvait pas se faire broyer et rentrer dans un entonnoir comme ça. Donc, ça ne pouvait que mal finir parce qu'il était complètement indépendant. Complètement. Eh oui, c'était une autre façon de dire bonjour pour cette édition de 13 heures. En ce jeudi 18 février 1988, tout de suite Marie-Laure, bonjour. Ce jour-là, il présente son dernier 13 heures sur TF1. La chaîne a décidé de l'évincer de la présentation car elle estime que son style a vieilli et surtout, elle constate que son audience baisse. Nous allons terminer cette édition de 13 heures sans oublier quand même la partie artistique avec l'Espagne qui continue. Cela a beau être son dernier 13 heures, Yves Mourosy va faire comme si de rien n'était au moment de rendre l'antenne. Je vous dis à tous ce soir à 20 heures. Patrick Poivre d'Arveau. Bonne après-midi. Seule la présence d'une foule de photographes souligne le caractère exceptionnel de cette édition. J'ai eu deux années de malheur à la télévision. Ce sont les deux dernières années où je n'aurais pas dû continuer le journal et où je l'ai continué malgré tout parce que c'était plus facile. Parce qu'une fois qu'on est assis dans un fauteuil, on y reste. Bon, mais il y en a eu au moins 11 ou 12 extraordinaires avec des passions, des découvertes, des rencontres. C'est votre attaché, ça ? Oui. C'est gros, non ? Hein ? Ben, je travaille, mon pote. Un an après avoir été évincé du 13 heures, Yves Mourosy est carrément mis à la porte de TF1. Hervé Bourges, son ancien PDG sur la Une, lui offre un placard doré sur la radio RMC. Je suis directeur délégué à Radio-Mondé-Garlo. Mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est quoi votre... Je vous conseille le directeur général. Oui, mais ça vous prend pas toute la journée ? Ça dépend du moment où il a besoin d'être conseiller. Oui. Il se réveille le matin, il tire, j'ai besoin d'un conseil. J'y vais. Le soir et le tard, il a besoin d'un conseil, j'y vais. Voilà, et entre-temps, vous faites quoi ? Et bien, s'il a besoin d'un conseil, entre les deux, j'y vais aussi. D'accord. Au-delà de ses nouvelles fonctions, Yves Mourosy acquiert peu à peu un statut d'ancienne vedette de la télé. Yves Mourosy, c'était déjà un chantier, Cognac-Jet, quand vous étiez ? Ça a toujours été un peu un chantier. Enfin, c'était moins... C'était moins gravat que ça. L'émission Télé Dimanche de son ancien adjoint Michel Denizot l'emmène dans les anciens locaux de TF1 rue Cognac-Jet pour qu'il raconte ses souvenirs. Et un jour, comme j'ai toujours plein de trucs dans les poches, avant le journal, je me vidais les poches. Alors, je jetais mes carnets et j'avais toujours une paire de... Et j'ai toujours, du reste, une paire de lunettes noires. Et en partant avec mes documents pour décembre au journal, j'ai dit, alors, comme ça, je ne ressemble pas à Joruzelski. Et il y avait, ma secrétaire, qui avait un imperméable, le barberise avec des épaulettes, j'ai mis l'imperméable et là, je ne sais pas, alors là. L'ancienne vedette de la télé reprend de temps en temps du service. L'émission Télé Zèbre, produite par Thierry Ardisson, lui confie une interview politique intitulée Ça nous intéresse, monsieur. Bonsoir. L'émission ne durera pas longtemps, juste assez tout de même pour prouver que le style Morosi est intact. Nous sommes en 90 pendant la guerre du Golfe. Je vais vous demander, Jean-Marie Le Pen, pour terminer cette émission, de fermer les yeux. Je voudrais savoir maintenant, si vous oserez me serrer la main. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ah, Mr Saddam, I presume. Yes. Vous feriez un grand geste de politique, si vous relâchiez les Français qui sont là-bas, et si vous m'invitez à aller les chercher, eh bien j'irai. Je vais vous offrir ce masque. Il est fabriqué par une entreprise française. Mais au fil du temps, après son départ de TF1, Yves Morosi perdait peu à peu son statut de personnalité. On était dans une soirée pour la sortie du film Delon Belmondo. Il y avait plein de gens. Et il me dit, tu te rends compte, tous ces cons. Depuis que je suis plus à la télé, il n'y en a pas un qui m'appelle pour m'inviter. Il était tout seul chez lui, il attendait qu'on l'invite. Plus personne l'invitait. Les gens disaient, c'est un has-been et tout. Alors que ce mec avait eu un mariage magnifiant avec l'ensemble du tout Paris et tout. Et là, les mecs l'avaient exclu, quoi. En 85, à Nîmes, Yves Morosi a organisé l'une des plus belles fêtes de sa vie. C'était pour son propre mariage. En plus des nombreuses personnalités qui étaient présentes, plus de 4000 badauds ont assisté à la cérémonie, comme pour un mariage princier. Je vous rappelle que toutes les voitures, camions et engins divers devront être senties avant midi. Cette capacité à organiser des fêtes, à créer des événements, Yves Morosi l'a exploité à titre professionnel après avoir quitté la télé. En 95, par exemple, on lui a confié l'organisation d'une grande fête du sport où tous les médias étaient conviés. A aucun, je leur ai dit ce que vous voulez venir, ce que vous voulez être avec nous. L'état de sa voix étant le baromètre de son humeur, on peut en conclure qu'à l'époque, Yves Morosi n'allait pas très fort. On m'a démontré comment vous faites du sport dans un endroit qui vit du sport. Dès que je suis stressé, ou dès que j'ai une angoisse, ou dès que je suis un peu fatigué, j'ai des relents acides qui montent sur les cordes vocales. Et cette voix, c'est un handicap ? Pas du tout. Apparemment, non. Si j'en juge par le nombre d'imitateurs, c'est pas un handicap, c'est peut-être un avantage. Après avoir passé deux ans au chômage, Yves Morosi était chargé depuis 1996 d'organiser les fêtes de l'an 2000 pour la ville de Paris. Les projets qu'il avait imaginés, comme l'œuf sous la tour Eiffel ou la grande tour de 200 m étaient un peu controversés, mais cette fonction lui avait permis de revenir dans l'actualité. Chaque année, je mesure la hauteur des vœux que je reçois. Parce que je ne me fais jamais d'illusion sur les gens qui peuvent fréquenter les personnalités. Et j'allais dire, à ce niveau-là, ma dose de mépris dépasse l'Himalaya. Et chaque année, je regarde la hauteur, je mets en tas les vœux. Et cette année, c'est énorme. Et bien cette année, il y avait bien 80 cm de plus qu'à l'année dernière. Donc vous voyez, si par hasard il y a eu un petit creux, il a l'air d'être comblé. Yves Morosi est mort mardi dernier, à l'âge de 50-50. Trois jours plus tôt, il était à Disneyland Paris avec sa fille. C'est là qu'une caméra l'a filmé pour la dernière fois. Dans un instant, nous continuerons à nous souvenir d'Yves Morosi avec notamment un document. Yves Morosi seul dans un studio pendant 13 minutes. Il parle de télé, mais également de lui-même. A tout de suite. Suite de ce TV Plus spécial consacré à Yves Morosi, Yves Morosi qui laissera incontestablement son empreinte à la télévision française. Un sentiment que partage, vous allez le voir, l'ensemble des présentateurs des journaux télévisés. Qui mettait en scène l'actualité d'une manière qui peut paraître outrancière à certains. Par exemple, il y avait des façons de cannibaliser le journal avec une seule information. Ou des invités, on ne peut plus surprenants. Mais en même temps, pour moi, c'est du journalisme qui va jusqu'au bout de son idée. Je me souviens d'un midi où j'étais en direct du PS. Il se passait encore des choses tout à fait essentielles. Et j'ai attendu l'antenne comme ça pendant une demi-heure avec mon micro devant le nez. Et je n'ai jamais eu l'antenne parce qu'il était avec je ne sais plus quel invité. Et puis il était parti dans ses délires. Donc là, ça m'a un petit peu agacé parce que quelquefois, il oubliait un tout petit peu l'information. Mais bon, au bénéfice du spectacle. Mais c'est vrai que l'alchimie fonctionnait souvent très très bien. Il a amené une certaine forme de spectaculaire à notre profession qui lui a été reprochée à certains égards mais qui a fait bouger tout le monde et qui ensuite a permis aux autres de s'engouffrer dans la brèche qu'il avait ouverte. Ce qu'il m'a appris, c'est qu'un journal, ça ne doit jamais être quelque chose de figé. Un journal, ça doit bouger en permanence. S'il y a une information à 13h12, le journal peut être bouleversé à 13h12. Il n'est pas bouclé à 11h, il n'est pas bouclé comme la presse écrite. Il est bouclé quand il est terminé. Il m'a appris ça. Un journal n'est jamais bouclé, il est bouclé quand il est fini. Il avait sans arrêt des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je l'admire beaucoup parce que moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Et il avait 10 idées à l'heure. Et il y en avait peut-être qui étaient mauvaises, mais il y en a qui étaient formidables. Et il avait tout le temps des idées sur plein de choses. Il a inventé des trucs extraordinaires. Moi, dans le domaine qui est le mien aussi, si le tour arrive sur les Champs-Elysées, c'est Morozy, c'est personne d'autre. Parce que Morozy, il a osé. Il ne connaissait rien au vélo, il s'en foutait. Mais un jour, il s'est dit, tiens, il faut faire une grande fête populaire. Allez, on y va. Allo Giscard, on le fait. Qui fait ça aujourd'hui ? Moi, je sais qu'à l'époque, quand je me souviens très bien de regarder ces journaux télévisés, j'étais sidéré parfois par cette espèce de capacité comme ça à sortir et puis à être dehors et puis à débarquer, entre guillemets, quelque part. Il arrivait en disant, demain, je veux faire un direct à Pékin et on montait un direct à Pékin. Ça, c'était fait avant mon arrivée. C'est l'homme des grands directs, le mec pour qui rien n'était impossible. J'ai fait beaucoup de journaux à l'étranger. Ça, c'est quand même lui qui m'en avait donné le goût. Et quand il s'est trouvé sur la 1 et que moi, j'étais sur la 2, très souvent, on se retrouvait l'un et l'autre à la bourre, en train d'ailleurs d'essayer de se piquer la bonne idée. Tant en temps, c'était lui, tant en temps, c'était moi, mais j'aimais bien cette idée-là. Il était un journal de 13 heures qui n'a pas la même fonction que celle de 20 heures et qui laisse beaucoup plus de liberté. Le journal de 13 heures est quelque chose qui n'a pas le souci d'être forcément extrêmement complet. Plus, il faut se souvenir que pendant une grande partie de sa présence au journal de 13 heures, il n'avait pas de concurrent sur d'autres chaînes. Ce qui lui permettait de faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas faites s'il avait été en concurrence avec d'autres médias. Le Mouzi, maintenant, on a tendance à le juger par rapport à une certaine légèreté, voire à un certain manque de rigueur. Mais en fait, il faut se souvenir de ce que c'était que la télévision d'avant, une immense télévision de l'échecule. Et lui, il a fait la révolution là-dedans. C'est vrai, il a un peu dynamité tout ça, ne serait-ce qu'en commençant par bonjour. C'est très con, mais on lui en a longtemps voulu. C'était un garçon très culotté, dans le très beau sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde bien ses interviews, par exemple, elles n'étaient pas très insolentes. Mais la manière d'obtenir les interviews était très culottée. La force de Mouzi, c'est d'avoir assuré dans le quotidien, alors bien sûr, tout en temps, il délirait. Et c'est ce qui faisait sa force, puisqu'il pouvait se permettre déjà. Avec qui aujourd'hui il se permet ce genre de choses, je me le demande. Mais c'était autre chose Mouzi, c'était une pérennité, on ne fait pas un journal de tous les jours par hasard. Il est plus intéressant que son époque, que son genre, finalement c'est lui qui avait rendu possible tout ça. Si ça passait, c'est parce qu'il était là. Je ne suis pas sûr que maintenant ce serait impossible de faire la même chose que Mouzi sans Mouzi. Si certains avaient voulu imiter Mouzi, eh bien ça aurait été mauvais. On n'imite pas Mouzi, donc il a été ce qu'il a été. Il avait une manière d'interviewer les hommes politiques qui était à lui. Et on ne l'a pas retrouvé chez d'autres, c'est tout, parce que c'était lui. En février 1997, il y a donc un peu plus d'un an, Yves Mouzi avait accepté pour TV+, de se livrer à un exercice, s'enfermer seul dans un studio blanc face à trois caméras. Il avait pu rester le temps qu'il voulait et dire tout ce qu'il souhaitait. Yves Mouzi est resté 27 minutes devant les caméras de Thierry de Mézières et de Bruno Pinet. Nous vous proposons d'en découvrir 13 minutes brutes sans aucun commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au départ ? Bonjour ! Ça a quand même été un souvenir, un gadget pour certains, et en tout cas une marque de timidité formidable pour moi. Bonjour. Un mot, un seul, au moment où, quand je suis arrivé à l'ORTF à l'époque, on disait bonjour madame, mademoiselle, monsieur. On le redit aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'avais tellement la trouille, du premier journal que j'ai présenté à France Inter, qu'il n'y a que bonjour qui est sorti. C'est resté un petit peu une image, et puis avec mes collaborateurs successifs, c'est toujours ce bonjour qui a resté comme image de marque, ou tampon, ou label, enfin ce qu'on veut. C'est assez drôle les conditions dans lesquelles nous faisons ça. Côté clinique, dans ce studio. Alors on ne va pas décortiquer le bonjour, mais ma propension n'est pas non plus à décortiquer ce qu'a été ma vie télévisuelle, ou radiophonique. Du reste, j'ai eu des passions, passions radiophoniques, parce que c'est quand même un instrument extraordinaire, la radio. Il vous permet de... Il vous permet d'arriver d'abord en jean décontracté, de donner des informations sérieuses, tout en étant bien dans votre corps. La télévision est un peu plus contraignante. Mais passionnante. Je suis toujours frappé du reste par les... les gens de télévision qui se plaignent de ce qui peut leur arriver. Après tout, ce métier, si on a voulu le faire, ou si les circonstances, comme c'est mon cas, par hasard, vous y ont emmené, il a tellement... il donne tellement de satisfaction qu'on a peut-être tort aujourd'hui de se plaindre de ce qui peut vous arriver dans la périphérie. Il faut savoir aussi qu'on paie le prix de sa gloire ou le prix de ses joies par quelques tristesses ou par quelques empiétements sur votre vie privée. Et les satisfactions sont nombreuses. Je ne suis pas de ceux qui crachent dans le bassinet. Les années passées à France Inter, puis à la télévision, m'ont permis de découvrir tellement de gens passionnants. Je n'ai jamais, lorsqu'on me pose souvent cette question, je n'ai jamais répondu à la question « Quel type de personnage vous avez donné ? » Je n'ai jamais répondu à un politique. En gros, j'aurais pu répondre si j'avais eu 20 ans avant l'occasion d'utiliser cet instrument, j'aurais pu répondre que Mao Tse-tung, Hitler, Staline, Aïlé Sélassier m'avaient subjugué, ou le général de Gaulle ou Winston Churchill. Mais je suis arrivé dans la génération d'après. La génération d'après, c'est comme disait Malraux, ce sont ceux qui ont oublié que l'histoire existait et qui se contentent des compromises historiques. Oui, enfin, ce que je viens de dire est très très long et peut-être incompréhensible. En gros, c'est pas parce qu'on est homme de télé qu'on doit être vedette et c'est pas parce qu'on est homme de télé qu'on doit manipuler ceux qui viennent chez vous sur votre plateau. À bon entendeur, salut. Et puis de toute façon, je crois que la nécessité de la cordialité, la nécessité aussi du savoir d'un peu de culture quand même. Et Capital est en train de se perdre. Là, bon, on m'a mis dans ce studio, il y a ces caméras ouvertes qui ne vous assurent pas un chat sur le plateau. Et puis rien. Rien, pas de prompteur. avec les défauts, avec les qualités de ce qu'on peut être, avec des « e », avec des recherches de mots, avec des hésitations, avec éventuellement une nuit qui a été un peu galère. C'est-à-dire le dialogue direct avec ceux qui nous regardent. D'abord, vous, par exemple. Ce que vous comprenez très bien, c'est pas de la démagogie, mais c'est savoir aussi que pour vous, la télévision est banale et que nous aurions tort de la croire, nous, comme éminemment événementiel. Et qu'il faut, qu'il faut absolument se dire, quand on est de notre côté, que nous n'existons que par ceux qui nous regardent. En gros, en gros, si on affiche Poivre d'Arvor, Élise Musset, Philippe Gildas et Mourouzi sur la façade de l'Olympia ou dans un grand musical en province, il n'y a pas un spectateur qui viendra louer sa place. Nous sommes, nous sommes acceptables que parce que nous ne nous faisons pas payer. On ne vient pas louer un strapontin pour assister à un gala de vedettes de télévision où vous nous avez régulièrement tous les jours chez vous. En gros, grâce aux téléspectateurs, grâce à vous, on peut exister, mais n'en demandons pas trop et n'essayons pas de nous transformer en stars. La star est rare. Je suis toujours fasciné du reste par l'idée de ce mot de star de télé. Qu'est-ce que c'est qu'une star ? Une star, c'est quelqu'un qui est rare, qui n'aura aucun droit à nous prévaloir du mot star. être guilux, c'est un honneur quand on est le pape et le dieu dans le monde des variétés. Mais jamais je n'ai vu guilux vouloir présenter le journal télévisé ou se prévaloir de droit sur les faits de société. Je trouve un peu exaspérant aujourd'hui que les journalistes perdent leur identité en laissant faire à n'importe qui, n'importe quoi sous prétexte d'audimat. Et en gros, je ne supporte pas. Mais je ne supporte pas, ne serait-ce que par rapport à la profession que j'ai exercée pendant des années, que des émissions dites de variété ou des gens autour d'une table avec un type qui pourrait éventuellement faire des claquettes parlent des enfants de Bosnie ou éventuellement posent le problème de la pauvreté alors qu'ils ne l'ont jamais vécu et qu'ils dirigent des maisons de production. Méfions-nous de ne pas laisser le terrain libre à n'importe quoi et surtout à ce que je trouve le plus repugnant dans ce genre de démonstration télévisuelle, l'inculture associée à la prétention et que on ne peut pas à la fois s'occuper du maquillage et chialer sur les gosses. Ce n'est pas vrai. Et surtout, avec en plus entre les deux une page de publicité. Quoi vous dire d'autre ? Mon parcours, vous voulez connaître mon parcours ? Je ne vais certainement pas tout raconter. Ça a commencé à la radio par hasard et ça s'est fini il y a quelques années et sans regret. Peut-être parce que ça avait commencé par hasard du reste. J'étais très amoureux d'une fille et je voulais absolument travailler parce que je n'aurais pas pu l'épouser. C'était il y a très très longtemps. La jeune femme est partie vers d'autres horizons. Et puis, ce qui m'a permis de consacrer tout mon temps à cette carrière qui n'était pas calculée mais qui était devenue une passion. On n'avait pas les mêmes salaires non plus. On pouvait encore vivre des passions et pas des calculs. Et puis, il y a eu les bonheurs, des rencontres et surtout de ce qui peut peut-être un peu faire ma fierté, entre parenthèses, là j'ai l'impression d'être comme Zitrone, de faire ma propre nécrologie. Mais ce qui a été un peu ma fierté et ce qu'il restera, c'est d'avoir donné l'occasion aux autres, à travers peut-être ma propre médiatisation, de devenir dans des secteurs totalement différents, qu'ils soient directeurs, qu'ils soient encore grands journalistes, qu'ils soient même ailleurs que dans le métier, leur avoir donné l'occasion. Et puis surtout, d'avoir ouvert le journal à non pas cette stupidité que l'on m'a reprochée, c'est-à-dire l'information spectacle ou la vie parisienne, mais à la culture, à ouvrir à des gens qu'on ne connaissait pas comme Philippe Stark, Pierre Polin et d'autres, les studios de télévision, sans faire pour autant de la culture cultureuse. Et puis bien d'autres, des hommes de théâtre, des hommes de cinéma, peut-être en présentant le journal, j'avais ce sens de la distance par rapport à l'histoire de ce que peuvent représenter nos petites bavures quotidiennes, généralement politiciennes, généralement méprisables ou secondaires par rapport à la vraie histoire. Alors ça a laissé du temps pour le reste. Ce qu'elle a dit, je crois profondément que le peuple français est devenu majeur en matière de télévision. On ne peut pas vous tromper. Vous aimez ou vous n'aimez pas et maintenant, ceux qui regardent savent très bien découvrir ce qu'est la sincérité ou la préparation ou le discours en pesé ou le discours fabriqué pour X ou Y. Ça me paraît l'une des choses les plus importantes du rapport avec le téléspectateur. Ne pas prendre les gens pour des cons. Ne pas croire, et ça, je crois que quand je parlais de parisianisme, le pire, c'est de croire que nous savons ce n'est même pas une question de choix d'information, c'est de croire que nous sommes une classe privilégiée qui savons et qui, nous adressant aux autres, tentent de montrer qu'ils savent. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus méprisable que ce côté des gens de télévision qui prennent ceux qui les ont faits, ceux qui les font, c'est-à-dire le téléspectateur, pour des cons. Mais enfin, ça arrive souvent et c'est de plus en plus développé. Ouais. Quant aux anecdotes, je ne suis pas très friand de ce genre de choses, de raconter. Je suis, par exemple, toujours interdit d'écrire mes mémoires, ça intéresse que moi, mes mémoires. je raconterai peut-être à ma fille, si le temps m'est laissé, je raconterai peut-être à ma fille deux ou trois choses comme ça, des rencontres que j'ai pu faire avec des grands artistes ou avec quelques personnages exceptionnels. Mais le livret sur la place publique, c'est aussi vulgaire que quand François Giraud écrit un livre pour raconter ce qui se passait sous la table du Conseil des ministres. Voilà. Ça pourrait continuer des heures. Je pourrais vous parler des grands jeux chez les scouts. Je pourrais vous parler de mes amours, de mes passions, de la musique qui va de Monteverdi jusqu'à East 17. mais bon, on va pas en faire des heures. Et voilà. Donc, je vais faire comme j'ai fait au début mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, je repars vers le fond et dans une minute, vous ne verrez plus que mon nombre. Voilà. Et nous allons conclure cette émission spéciale par vos réactions à la disparition d'Yves Mourousi. Au départ, il lançait son bonjour avec une énergie vraiment... Il mettait toute sa pêche là-dedans. C'était impressionnant, quoi. Bonjour. Bonjour. D'endorbré. Bonjour. Bonjour. Je suis encore sous le choc. Pour moi, Yves Mourousi ne représente rien. J'étais beaucoup trop jeune pour regarder le journal à cette époque-là quand il le présentait. Et effectivement, aujourd'hui, je regarde plus le journal donc je connais les présentateurs d'aujourd'hui mais lui fait partie d'une autre génération et que je ne connais pas. C'est pas que je l'apprécie mais c'est quand même un géant de la télévision au même titre que Léon Zitrone et tout ça. Ah non, ça me fait quelque chose. En tout cas, merci M. Zitrone et encore une fois, bravo. Ça m'embête. Enfin, ça m'embête. C'est pas que ça me contrarie, je ne vais pas porter le deuil. Yves Mourouzi, c'est quelqu'un qui m'a fait connaître l'information. J'ai 30 ans. C'est vrai qu'à l'époque, il était au JTTF1 avec lui, Marie-Laure Rodrigue et c'est avec eux que finalement, j'ai commencé à connaître et à apprendre la politique. Je vais demander à un graphologue d'analyser ces petits dessins auxquels Marie-Laure a pensé pendant que nous débattions de la vie de l'Afrique. Oui, le style Yves Mourouzi me manque parce que maintenant, c'est plutôt un style ronron, pépère, bourgeois. Mourouzi, il allait franco. Vous êtes un président chez Brant. Vous savez ce que c'est que chez Brant ? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on a versé l'ordre des syllabes dans le mot. Je ne vois pas PPDA ou Claire Chazal s'asseoir sur un bureau, un coin de bureau d'un président de la République. Voilà pour cette émission spéciale en souvenir d'Yves Mourouzi qui a donné à bon nombre d'entre nous l'envie de faire de la télé. Rendez-vous samedi prochain à 19h. Sous-titrage ST' 501